Je m'appelle Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe des Capricornes. Alors j'ai modifié un peu le tirage comme vous pouvez le constater. Alors je l'ai modifié mais que très peu. En fait j'ai rajouté des cartes qui sont issues de l'oracle de l'âme intuitive. La carte issue de l'oracle les portes de l'intuition, elle clôturait le tirage habituellement et aujourd'hui elle va l'ouvrir. Donc on y va directement. Alors c'est la carte de l'intuition. Cette carte elle nous dit votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Ok. Donc si quand il y a une carte comme ça qui apparaît c'est que peut-être c'est pour certains d'entre vous c'est ce qui fait défaut dans le sens où peut-être que précisément votre intuition vous souffle des messages mais que vous n'écoutez pas forcément. Et pourtant cette intuition elle est là pour... elle est comme une aide utile, elle est là pour... elle se manifeste comme une aptitude pour améliorer votre quotidien. On vous propose de suivre ses conseils. On vous conseille vivement de suivre ses conseils. Alors peut-être que c'est lié à un manque de confiance mais du coup ça vous prive de cette option. Ce qui est dommage, je ne le croyez pas. Parce que cette intuition, alors peut-être que certains d'entre vous se le sont déjà dit, pardon, pas facile à dire. Mince, je le savais, j'y suis quand même allée. Ou mince, voilà. Le fait d'avoir l'impression de savoir quelque chose mais de ne pas avoir été attentif et finalement d'aller dans une situation qui va devenir inconfortable. Alors bon moi j'ai l'intime conviction qu'il n'y a jamais... Voilà, que tout est juste. Mais en l'occurrence, là on vous demande d'y porter une attention particulière parce qu'elle va vous prévenir dans de nombreuses occasions de ce qui est en train de se produire dans votre vie. Et elle vous permet aussi de... Elle vous éclaire sur les meilleures décisions à prendre. Vous voyez, elle va vous donner des indications sur les personnes qui vous entourent, sur les bons choix à faire, parce que l'intuition elle est toujours juste. Faites-en votre ami. Il n'y a pas de meilleur ami que votre intuition d'ailleurs. Pour vous les capricornes, pour ceux qui ne... Pour qui ce tirage résonne, c'est... Et qui ne... Qui ne sont pas suffisamment à l'écoute de cette partie d'eux-mêmes, de cette petite voix, d'apprendre à la repérer, d'apprendre à l'écouter et de la suivre. Et plus ça va devenir... Plus vous allez être dans cette pratique, plus vous allez être dans cette attention des messages qu'elle vous souffle, et plus vous allez la maîtriser. Plus vous allez maîtriser, comprendre son fonctionnement. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de synchronicité, il y a beaucoup de coïncidences qui vont se produire, parce que l'intuition, elle ouvre le champ des possibles. Très intéressant. On va voir ce que nous réserve la suite. Donc ici nous avons... Vivre l'instant présent. Ok. Ensuite nous avons... La créativité. Ok. La carte 27. Nous avons la carte des présents. Bien. Hop, hop. Ensuite nous avons la carte des écrits, et nous avons la carte de la mort. Alors, ménage, ménage. Ok. Alors, cette carte de la... Je vais commencer par la carte de la créativité, parce que c'est une carte qui nous dit qu'il faut vraiment laisser libre cours à votre imagination, qu'il va falloir peut-être écouter un peu plus votre intuition. Je dis ça, je dis rien. Parce que précisément, elle va vous permettre de... Parce que la créativité, c'est aussi une manifestation de l'intuition, vous voyez. Et qu'il va falloir donc l'affirmer davantage, parce que précisément, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que... Elle va vous permettre de trouver des solutions pour vous faciliter la vie. De savoir... Là, cette carte de la créativité, elle nous dit que toutes les réponses, elles sont en vous. Et que votre créativité... Alors, moi, je vais y aller en cascade, en fait. C'est-à-dire que votre intuition va peut-être se manifester à travers votre créativité, mais la créativité, elle peut se manifester elle-même de multiples façons. Donc, choisissez-vous... Apprenez cette maîtrise de l'intuition. Choisissez-vous dans la manière avec laquelle vous vous sentez le plus à l'aise pour sauter le pas et pour trouver les solutions. Voilà. Pour un domaine qui vous préoccupe en ce moment. Alors, j'ai l'impression que là, peut-être qu'il peut s'agir d'un contrat. Parce que là, avec les écrits, on est dans les contrats, on est dans les actes notariés, on est aussi dans les examens. Il y a peut-être une notion de tâche administrative aussi ou de démarche, peut-être d'accord de signature. Les examens, c'est possible. Je ne sais pas. Peut-être par rapport à l'apprentissage. Vous voyez, trouver de nouvelles manières qui vont vous permettre de mieux acquérir les informations. Enfin bon, ça peut prendre tellement de formes différentes ou peut-être pour trouver un nouvel emploi. Bref, il y a quand même une notion de présence, c'est-à-dire liée à cette créativité que vous allez mettre en œuvre. On est d'accord avec ça. Il y a une notion de récompense, il y a une notion d'honneur. Vous voyez ? Là, c'est des cadeaux un peu qui vous tombent du ciel. Il y a cette reconnaissance. Alors, soit qu'il y ait un examen, c'est-à-dire que vous allez le réussir, soit un entretien d'embauche, soit une promotion, soit une transaction, enfin bref, quelque chose qui est écrit. Alors, on n'a pas la carte du droit, mais il y a quand même une notion d'examen qui est très forte, là pour moi, dans ce ressenti. Ou de tests, ou de démarches qui seront des cadeaux, en tout cas qui vont vous permettre de fermer une porte, de fermer un cycle et d'en ouvrir un nouveau. Donc, si vous réussissez des examens, vous allez passer à l'étape suivante. Peut-être que vous allez signer des contrats, peut-être que vous êtes un artiste au sens strict du terme. Quoi qu'il en soit, vivre dans l'instant présent, c'est aussi écouter vos ressentis dans l'instant présent, c'est-à-dire pas se focaliser sur le passé, pas se focaliser sur le futur qui n'existe pas encore, mais être vraiment dans cet instant présent parce que c'est là que, dans l'instant T, l'intuition se manifeste. Vous voyez ce que je veux dire ? Par rapport aux situations que vous allez rencontrer. Pour moi, ça reste positif. Après, la carte de la mort, encore une fois, c'est une carte de transformation, c'est une carte de fin de cycle, c'est aussi une carte d'aboutissement, d'une forme de maturité. C'est comme si vous alliez adopter un nouveau comportement ou alors que cette intuition, cette créativité vont vous permettre de franchir un cap et de passer à l'étape supérieure. Voilà. Donc, on va voir ce que vous réserve la suite du tirage. Donc, nous avons ici, OK, la guérison. Calme, lâchez prise, paix. Très bien, on apprécie. L'action, d'accord. Nous avons l'art, le cinéma. Nous avons l'art, nous avons le conflit et nous avons l'instabilité. OK. Alors, soit il y a une forme de dualité en ce moment dans votre vie, soit il y a une opposition, soit il y a un conflit, soit il y a quelqu'un en face de vous, vous voyez, ou même vous, vous êtes en opposition par rapport à quelque chose. Mais il y a une tension, vous voyez. Peut-être il y a des opinions qui sont tranchées, etc. Et là, encore une fois, on vous demande, parce que là, la carte numéro 1, je fais tout dans le désordre, mais la carte numéro 1, c'est une carte de force, c'est l'énergie du chef, c'est une carte d'action, voilà, qui vous dit qu'en fait, il y a une énergie qui est très puissante pour mettre en œuvre un certain nombre de choses dans votre vie. et qu'on peut garder les choses sur le plan mental, on peut être dans la masturbation mentale, on peut être dans le fantasme, on peut être, voilà, mais que là, on vous dit qu'il faut poser une première pierre, il faut structurer les choses pour avancer. Là, en l'occurrence, donc ça, c'est l'énergie générale de cette carte. Ce qu'elle nous dit, parce qu'on a aussi en énergie générale la guérison, ce que nous dit aussi cette carte, c'est que là, il y a peut-être, s'il y a des tensions, s'il y a des confrontations, s'il y a des conflits, s'il y a des oppositions, c'est de faire preuve de votre, c'est utiliser votre créativité, parce que là, avec l'art, on est dans une personnalité créative. Alors après, peut-être que c'est un conflit dans le domaine artistique, dans le domaine de la créativité, qui génère une forme peut-être de repli sur soi avec la carte de l'instabilité, peut-être une perturbation, vous voyez, c'est comme si on avait le sentiment de perdre le contrôle d'une situation avec ce conflit. Et sauf que là, on vous dit, mais il y a une occasion de faire différemment. Il y a vraiment une occasion de faire différemment en utilisant pour moi votre intuition et en utilisant aussi votre créativité. Vous avez des ressources. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que quoi que vous viviez, vous avez une super ressource qui est votre intuition et votre créativité. Et là, du coup, il y a quand même à la clé une guérison au niveau émotionnel. Si vous avez été blessé, il y a moyen de retrouver cette paix de l'âme. C'est comme s'il fallait lâcher prise, peut-être sur une situation, peut-être que c'est ça, en fait, ce que va vous souffler votre intuition. Bon, là, ça va varier en fonction des personnes et des situations, mais écoutez votre intuition, peut-être qu'il va vous dire, bon, lâche prise, là, peut-être que ça ne vaut pas le coup d'être en opposition. Peut-être trouver une manière plus créative de sortir de ce conflit, l'objectif étant de s'en guérir. Et ce que nous dit cette carte de la guérison, parce qu'elle nous parle aussi de pensée positive et elle parle aussi d'amour, c'est-à-dire que est-ce que cette situation, elle vous fait du bien et qu'est-ce qui vous fait du bien au final ? Si vous mettez de l'amour pour vous-même et si vous mettez de l'amour dans ce qui est en train de se produire ou de vous poser la question, moi, je le fais souvent en me disant mais qu'est-ce que ferait l'amour dans cette situation ? Du coup, ça calme parce que l'amour ne s'énerve pas. Donc, vous voyez, c'est de mettre une autre énergie. Dans tous les cas, il y a de l'action, c'est-à-dire qu'il va falloir être proactif, mais en même temps, voilà, l'intuition, l'amour va vous emmener cette guérison dans ce conflit qui génère ces perturbations, ces instabilités. C'est des belles énergies, sérieusement. Il y a des occasions pour tous les signes ce mois-ci vraiment magnifiques. Alors, ici, nous avons la carte des opportunités de guérison. Je crois que je n'ai pas fini ma phrase. C'est grave. Donc, là, on a la carte des relations qui nous parle de compréhension, de compromis, d'amour, de relation avec soi et les autres. J'adore ma vie. Ensuite, nous avons ici la carte de la protection. Magnifique. Ensuite, nous avons, oh d'accord, ok, la carte du triomphe. Génial. La carte de l'homme. Génial. Et la carte de la naissance. De l'homme ou de l'énergie masculine. Ok. Ça a l'air bien. Peut-être que c'est fou, ces histoires. Depuis, je vous raconte, je vous raconte tout. Depuis le début des tirages, alors, il y a beaucoup de cartes. Pourtant, je les mélange, je les écarte, vous voyez, comme les enfants. C'est-à-dire que je les pose, je les tourne, je les remets ensemble, enfin, je les rassemble et puis je les remélange, etc. Donc, pour être sûr de ne jamais tomber deux fois sur les mêmes tirages. Et il y a beaucoup de tirages où, en fait, il y a les mêmes énergies. Vous voyez, là, on est dans le soleil. Donc, le soleil, c'est la création. En termes d'énergie, on a eu Mars. C'est assez fou. Là, il n'y en a que deux, mais il y a eu des tirages où il y avait carrément trois cartes qui étaient dans la même énergie. voilà. Il y a, je ne sais plus, sept cartes par planète, par série. Donc, pour tomber deux fois ou trois fois dessus dans la même ligne, c'est fort. Bref, je vous raconte tout ça, je vous raconte ma vie. Ça fait peur. bon, en tout cas, ici, on va revenir à votre tirage. Recentrons-nous. C'est que, donc, du coup, ça veut dire pour moi qu'il y a quand même quelque chose de fort quand ça, ça apparaît. En termes de créativité, parce qu'on est dans la création, je dis ça, je ne dis rien. Au niveau des relations, je repense à la ligne précédente qui nous parlait de conflit. On nous parle aussi avec cette carte des relations de compromis. Vous voyez, peut-être de mettre un peu plus d'amour, parce que c'est ce dont on nous parle. C'est comme planter une graine, peu importe le domaine, peu importe que ce soit dans vos relations amoureuses, professionnelles, amicales, familiales. Cette graine que vous allez planter, cette graine d'amour, ou peut-être qui existe déjà, ce qu'on nous rappelle, c'est qu'il faut la nourrir. De ne pas considérer non plus les choses, les êtres, comme acquis. Mais on vous dit aussi que, bon, voilà, se contenter de relations qui ne sont pas épanouissantes, ça n'a pas vraiment de sens. Mais peut-être que vous pouvez évoluer, vous pouvez grandir à travers, précisément, une autre manière de, un autre niveau de compréhension, un autre niveau de compassion, d'empathie, et une autre manière d'aimer, voilà, qui soit plus grande. Parce que je crois que il y a quelque chose de fort par rapport à ça, notamment lié au fait aussi que nous avons ici la carte de la protection. La protection, c'est une carte qui nous dit que vous êtes, que vous êtes, que vous êtes entouré d'une énergie divine qui est là pour vous permettre de vous recentrer sur l'essentiel. c'est-à-dire laisser un certain nombre de choses derrière soi. Il y a une notion d'arrêter de se disperser dans des choses qui ne sont pas utiles, c'est ce que nous disent, pour moi, ces deux cartes. ce qui ne vous tire pas vers le haut. Soit vous pouvez le transcender, soit vous le laissez derrière vous. Mais de ne pas nourrir des relations qui ne soient pas satisfaisantes, voilà. Mais de les laisser partir avec amour aussi, on peut laisser partir les gens avec amour, ça se fait. Donc là, on nous dit aussi qu'il va falloir remettre vos priorités, savoir ce qui est important et que vous êtes guidés, que vous êtes protégés pour réaliser tout ça. Donc là, on vous dit aussi de prendre le temps de la réflexion pour savoir quel type de relation vous avez avec les autres. Est-ce qu'elles sont sincères ? Est-ce qu'elles sont justes ? Est-ce que vous êtes dans la meilleure version de vous-même ? Est-ce que vous êtes intègre dans vos relations ? Est-ce que les personnes en face de vous sont intègres ? En tout cas, il y a une opportunité de retrouver un plein épanouissement dans tous les domaines de votre vie. Comme il y a un conflit dans la ligne précédente, concentrez-vous bien sur ce qui vous tient à cœur. Ne vous dispersez pas dans ce qui n'est pas utile, en tout cas, qui ne vous tire pas vers le haut. Et je vois ici que nous avons la victoire avec la carte du triomphe. Là, on est peut-être lié à la ligne précédente du conflit ou peut-être de la dualité ou de ses oppositions qui peuvent être interne ou externe. mais il y a une notion de fin d'épreuve ici. Ça peut-être une gloire, ça peut-être une promotion, une forme de renommée. En tout cas, soit c'est lié à un homme, il y a un nouveau départ, si vous êtes un homme ou peu importe si vous êtes une femme. Est-ce que cette guérison elle est liée justement soit à votre énergie masculine, soit à une figure masculine dans votre existence ? Mais, avec la carte de la naissance, on est soit dans un nouveau commencement, soit parce que précisément on a fait des compromis qu'on voit, qu'on aime différemment, tout simplement, qu'on s'aime soi différemment et que du coup, forcément, on va aimer les autres différemment. Ici, on peut être soit dans une dans une nouvelle relation, soit on peut être dans l'éclosion d'une partie de nous. Vous voyez, il y a comme une nouvelle naissance. Soit on peut être aussi dans un nouveau projet, vous avez réussi vos examens et puis voilà, et vous allez peut-être aussi travailler dans la relation à l'autre. Si vous avez passé un concours ou je fais une formation, etc. Et que du coup, du coup, en fait, vous pouvez entamer le début d'un projet. Entamer le début d'un projet, je ne sais pas, du coup, il y a un nouveau commencement. Il y a une mise en route là. Alors, ça peut être une grossesse aussi. Ça peut être la naissance d'un enfant. C'est évidemment une des options qui est possible. Voilà. C'est très chouette comme tirage. J'espère que vous me tiendrez au courant, chère Capricorne. donc, c'est très chouette.